Une dernière fois réunis dans leur stade fétiche de Besançon, tous les ingrédients étaient réunis hier soir pour faire de cet événement la fête du football avec une mise en scène digne des Jeux Olympiques. Les tricolores pouvaient compter sur le soutien extraordinaire des 22 000 supporters que peut contenir ce stade, lesquels avaient pris depuis bien longtemps fêté cause pour cette équipe Espoir qui avait su si bien les faire vibrer contre la RDA, puis l'Angleterre. L'équipe de France a bien fait de venir à Besançon car elle a bénéficié ici d'un environnement tout à fait exceptionnel. Visiblement très concentré et décidé, les Français allaient assez rapidement trouver l'ouverture puisque dès la huitième minute, au terme d'un échange entre Roseau et Stéphane Pail, sauvés dans leur extraordinaire de puissance, trompés au gardien Asbest Molatilis. Voir de cet avantage d'un groupe parfaitement mérité à la mi-temps, Franck Sosé récivivera en deuxième période, doublant la nuit grâce à un autre boulot de camion de 20 mètres qui crucifiera littéralement le gardien Bray en 55 minutes. Et le public vous souhaite détenir alors, lui qui a la réputation d'être plutôt froid, et dont ce serait plus au Mexique comme en 86, quand il forme un avance. Mais le calvaire adresse n'était pas terminé, de gondonner encore des surcroît d'un Molatilis sauvé par le Purté. 66 et l'une, le socialien Lada tire le tourner. C'est un autre socialien Pail qui récupère. Raté de Pâthouriguille, Lada remise de l'autre côté pour Blanc, mais c'est Pâthouriguille qui est encore là, et il distribue un avalant de doute pour le socialien Franck Sylvester, puis une tête piquée, inscrite, dans le dernier groupe de la France. L'année 203, c'était Pâthouriguille, les Français sont champions d'Europe Espoir, et Pâthouriguille recevoir les propos de M. Jacques Jorges, le président de l'UEFA. Sous-titrage Société Radio-Canada